Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais aussi saluer la présence des autorités qui nous ont accueillis ici, les autorités ivoiriennes de la mairie, M. le maire et l'ensemble des délégations officielles et les délégations universitaires. Et saluer son excellence, M. l'ambassadeur, ainsi qu'effectivement l'ensemble des autorités religieuses, administratives, universitaires et à côté de moi, l'imam Daouda qui m'accompagne ici pour cette conférence. Mes remerciements aussi à Khidmatour Khadim pour avoir organisé cette journée. Je suis heureux de pouvoir faire cette conférence dans un milieu universitaire parce que simplement, le nerf de la guerre ou l'engrenage de la transmission du savoir se trouve dans le temple du savoir, c'est-à-dire l'école, l'université. En 1925, au Sénégal, pendant que les gens vivaient l'époque toujours de la domination coloniale, l'école des fils de chefs qui réunissaient à l'époque des fils de dignitaires, soit coutumiers ou religieux ou structurels, avaient reçu en dissertation un sujet qui était ainsi intitulé. Il a été écrit sur le papier, à destination des élèves, une seule question, à savoir « Que savez-vous sur cher Ahmadou Bamba ? » Alors, cette question de l'époque coloniale avait une orientation préméditée du pouvoir colonial qui demandait à ce que les élèves qui répondaient de la manière la plus galvaudée qu'ils puissent avoir la meilleure note. C'est-à-dire, tout ce que l'élève peut raconter de vrai, de choses à la limite frustrantes, sur cher Ahmadou Bamba pourrait avoir une bonne note. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 et quelques années après. On repose la même question aux élèves et aux étudiants. « Que savez-vous sur cher Ahmadou Bamba ? » Alors, le vrai défi se trouve à l'approche d'analyse comparative entre l'état d'esprit d'alors et l'état d'esprit de maintenant. Entre le niveau de connaissance d'antan et le niveau de connaissance d'aujourd'hui à propos de l'histoire de cher Ahmadou Bamba. Qu'en est-il réellement ? Le sujet que nous avons proposé aujourd'hui et que nous avions démarré hier portait sur, cher Ahmadou Bamba, l'inspiration du soufisme pour un équilibre social durable. La problématique posée appelle à une attention. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les gens se sont mobilisés. Mais l'islam interdit aux musulmans de s'activer sur une base aléatoire sans maîtriser l'objectif de son action. C'est-à-dire qu'il serait dommage pour vous qui êtes là, pour nous qui sommes là, de venir écouter, de manger, de boire, de discuter, de bavarder et de rentrer sans en contrepartie rien avoir en termes d'informations de fond. Donc l'objectif pour tous ceux qui sont là, que ce soit les hommes, les femmes, les élèves, les étudiants, chacun doit se dire « Pourquoi suis-je là ? » Et si vous avez une possibilité, une opportunité de réponse à cette question, ceci mérite attention. Pourquoi sommes-nous ici ? Vous savez, devant moi, je vois une banderolle où c'est écrit C'est une déclaration solennelle de chez Ahmad Obama. Il dit ceci « Dieu m'a accordé son assistance providentielle. Les créatures, tous tant qu'ils seront, me suivront sur terre comme en mer parce qu'assurément, je suis porteur de bienfaits et exempt de préjudice. » Pourquoi le message de chez Ahmad Obama rayonne à travers le monde ? C'est ça la question. Le chef Ahmad Obama est apparu sur la scène politico-religieuse, structurelle, socioculturelle, en 1883, dans un village intitulé Mbake Kajor. A l'époque, à l'époque, l'islam était confiné dans une approche de recherche liée à une ascendance arabe. A l'époque, les gens, pour se sentir bien dans leur peau de musulmans, devaient comprendre la religion à travers un enseignant de peau blanche. et le chef, lui, a investi d'une mission au même titre que l'ensemble des porteurs de voix dans l'islam avaient comme objectif de pacifier les foyers de tension. Parce qu'assurément, si l'on se rappelle de façon simple la vocation de l'islam, c'est de comprendre que lorsque le prophète paix et salu sur lui est venu à la Mecque pour proposer aux Mecrayants de l'époque un message divin, c'est parce qu'à l'époque, les gens vivaient dans l'ignorance. Donc, Dieu, quand il envoie un prophète, ce n'est pas simplement pour animer le décor. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour faire en sorte que les gens se démarquent de l'ignorance pour entrer dans une zone de connaissance. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs à un étudiant, c'est se démarquer de la zone de l'ignorance pour entrer dans une zone de connaissance transformée en zone de savoir. Alors, l'ensemble des prophètes qui ont eu cette mission, l'ont eu à partir d'un seul message commun. C'est le message de Dieu qui voudrait que les êtres humains vivent dans l'harmonie, dans la paix, dans la compréhension, dans la cordialité, dans l'échange solidaire à travers une mission ultime, une mission d'adoration de Dieu. L'ensemble des prophètes, que ce soit le prophète Adam, le prophète Ibrahim, le prophète Noah, le prophète Aïssa, Jésus, tous ont eu une seule mission, la mission de transmettre le message de vérité. Quel est ce message de vérité ? Aujourd'hui, le monde islamique se vit quelquefois de façon artificielle parce que les gens travaillent sur des choses qui ne sont pas réellement dans l'essentiel. Les gens sont dans la dissension. Vous êtes dans le bien, vous ne l'êtes pas. Ce que vous récitez, ce n'est pas ce qui est révélable. Ce n'est pas ce qui est le bien. Moi, mon chèque est le meilleur. Est-ce que vous, vous êtes un bon musulman, etc. Ça, ce n'est pas le débat du musulman. Quel est le véritable débat d'un musulman ? Lorsque le chèque est arrivé à Mbake Kadyor, je l'ai rappelé hier, il y avait le pouvoir colonial, il y avait les chefs coutumiers, il y avait les chèdos aristocrates de l'époque, il y avait aussi des chefs spirituels. Et en cela, il y avait des pôles divergents, de sorte que finalement, les gens oubliaient l'essentiel du message de Dieu. Et la mission du chèque, c'était de faire en sorte que ces barrières soient cassées pour revenir à l'essentiel et mettre les humains ensemble. Alors, pour revenir à la question de base, qu'est-ce que le chèque a fait ? Le chèque a commencé par enseigner, non pas par la voie livresque, c'est-à-dire l'enseignement par les livres, mais l'enseignement pour atteindre le cœur, faire en sorte que le musulman sache qu'en réalité, au-delà de l'écrit, il a une approche comportementale, il a une vie, il a une cohabitation avec la société, avec les semblables. Il a donc une façon, une ligne de conduite et c'est en cela que le chèque a enseigné l'islam, non pas par la récitation, mais l'islam, par le comportement. Quel est le comportement islamique ? Le comportement islamique, c'est que le musulman, partout où il puisse se trouver, puisse être lui-même un pourvoyeur de paix, de par sa conduite, de par sa capacité d'amener les gens vers le bien et de leur éviter le mal, de par sa capacité à raffermir les liens de bien et de parenté. Et ça, ça a toujours été le message de l'islam. Et quand le chèque a commencé à éduquer les gens de par la profondeur de l'âme, de par l'éducation de l'âme, le pouvoir colonial a eu peur en se disant ce chèque-là, demain, il risque d'éveiller les consciences, de faire en sorte que les musulmans prennent conscience de leurs valeurs et à partir de ce moment-là, eh bien, nous perdrons notre hégémonie. Quelle est la valeur de l'enseignement qui aujourd'hui fait que partout à travers le monde, le mourit est cité comme exemple ? Que savez-vous sur chère Ahmad Obama ? C'est la même question qui revient. Alors, aujourd'hui, nous avons l'obligation de répondre à cette question de façon juste parce que nous n'avons plus les contraintes de l'approche coloniale et de la période coloniale. Nous n'avons plus les contraintes de la zizanie. Nous sommes en face de la vérité plus de 100 ans après la mission de chère Ahmad Obama. Alors, que savons-nous sur chère Ahmad Obama ? Voilà la véritable question. Chère Ahmad Obama a dit ceci. Je l'ai vu quelque part. Rama Rasouloullah. le prophète a sollicité auprès du Seigneur Kauni que je sois Khadimoho son serviteur Wa'abdallah est son esclave. Rama Rasouloullah Min'illahi Kauni Khadimoho Wa'abdallah Il a donc été investi d'une mission de la part d'une demande expressive du prophète Pays et Salut sur lui. Quelle est cette mission ? Quelle est cette mission ? Vous savez, il est important qu'on se retrouve pour faire la déclamation des Kassaïd. Mais encore faudrait-il comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. Quand on dit journée Kassaïd, certes c'est important, mais il faut comprendre que la base des Kassaïd se trouve dans le service que le Seigneur a confié à Cheikh Ahmoudoubamba. Et donc les Kassaïd même en tant que tel constituent des outils de Cheikh Ahmoudoubamba pour l'adoration de Dieu. Il aura dit ceci Parce qu'à l'époque le pouvoir colonial avait envoyé des espions dans la demeure de Cheikh Ahmoudoubamba pour explorer les actions quotidiennes du Cheikh. Et le Cheikh dira je n'ai pas besoin d'avoir quant à moi des espions pour explorer leurs activités quotidiennes. Quant à moi les outils par lesquels je détecte les manigances du pouvoir colonial c'est par le soufisme. C'est par le soufisme. Qu'en est-il alors du soufisme ? Le soufisme n'est pas un groupement. Le soufisme n'est pas un mouvement. Le soufisme n'est pas une innovation. Le soufisme est une conduite intérieure qui vise à purifier son intérieur son cœur son âme charnelle qui en général pousse l'être humain vers le mal. Ceci est la troisième dimension de l'islam. Avoir la foi oui c'est important s'activer action oui c'est important prier faites le jeûne allez à la mosquée faites le monde oui c'est important mais purifiez votre intérieur ça c'est le soufisme. La purification de l'intérieur c'est cet appel là qui a dérangé le pouvoir colonial en 1883. Et le cheikh dira Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis asile et refuge et quiconque souhaite le bonheur d'ici-bas et à l'au-delà n'a qu'à se réfugier auprès de moi et ceci a dérangé. Et pourtant il n'a pas fait appel aux armes les gens le taxent de déstabilisateur social parce qu'ils procédaient par l'éveil de conscience ils migrent vers Darussalam ensuite ils cherchent un lieu Dieu lui dit vas-y j'ai préparé une terre sainte uniquement pour toi une terre par laquelle tu vas former la communauté à rester ensemble dans la solidarité spirituelle cette terre s'appelle Touba. Touba Le cheikh arrive à Touba c'était la forêt dense à Touba il y avait les animaux féroces qui vivaient dans une dans une animosité impressionnante entre le lion les hyènes les facochères et le khalife de l'époque de Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Salih Mbaké nous raconta une histoire je pense que la régie a l'illustration lorsqu'un jour le facochère était poursuivi par un lion pendant que le Cheikh était en retraite spirituelle à Touba le facochère comme c'est montré à l'écran avait tellement peur qu'il n'avait pas d'issue le lion prédateur le pourchassé et le facochère parce que simplement étant une créature divine avait senti la présence d'un homme de Dieu porteur de paix et en qui la confiance des créatures était portée le facochère Allah se refugiait derrière Cheikh Ahmadou Bamba l'autre image le prouve la deuxième image et lorsque le facochère s'est refugié derrière Cheikh Ahmadou Bamba c'est Cheikh Salih Mbaké qui raconte cette histoire c'est le dernier fils à avoir été khalife de Cheikh Ahmadou Bamba il dit ceci lorsque le lion aperçut le facochère derrière le Cheikh il a alors compris que le maître des maîtres était là et le Cheikh dira alors au facochère restez serein tranquille continuez votre course et le lion aura aussi compris que le chef des chefs était là alors quel a été le message le message était celui-ci le prophète Salomon Suleyman le prophète Suleyman avait le don d'avoir la maîtrise de l'air des oiseaux des animaux et un jour il était en procession en mission de combat avec les infidèles et quand il a quitté avec l'ensemble de ses armées il y avait des fourmis qui parce que étant des créatures divines avaient compris que Salomon allait arriver et allait les écraser dans le Coran aller chercher sur le tour les fourmis Dieu raconte et les fourmis se parlaient en communion en se disant Suleyman arrive avec son armée ils risquent de nous écraser tous tant que nous sommes alors vite rentrons dans nos caves l'air a porté ce message auprès de Suleyman pour lui dire ô prophète de Dieu n'oublie pas ces fourmis qui ont peur de tes armées ils risquent d'être écrasés ils sont entrés d'en parler et Suleyman dit les fourmis ont été tellement justes parce qu'ils ont dit Suleyman risque de nous écraser sans s'en rendre compte ils ne s'en rendront pas compte alors comme nous savons aujourd'hui que nous avons été informés de la chose arrêtons-nous laissons les fourmis passer jusqu'à ce qu'ils soient à l'abri pour que nous continuions notre marche parce que Dieu aussi lui avait donné la force de superviser toute existence ce fut le cas de chère Ahmad Obama il a pacifié l'existence animale ce même chère a eu comme mission de pacifier l'existence humaine et c'est à partir de ce moment-là c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des êtres humains avaient compris que oui qu'ils devaient le suivre c'est pourquoi il dit partout où ils se trouveront ils viendront auprès de moi parce que je suis refuge ce refuge a demandé deux choses la piété par la pratique et la paix dans la conduite et le comportement donc le Mourid n'est pas un autre musulman attention le Mourid c'est le musulman le Mourid c'est celui-là qui a compris que son frère d'où qu'il provienne est juste un frère adamique parce que Dieu leur a donné entre eux une seule mission adorez Dieu qui vous a créé d'un seul être cet être-là c'est Adam et de cet être-là il extrait son épouse et des deux il leur a fait jaillir des générations et des générations d'hommes et de femmes le respect entre l'homme et la femme est une affaire religieuse le mari doit savoir que sa femme est d'abord une sœur de l'être adamique la femme doit savoir que son mari est d'abord un frère de l'être adamique voilà ce qu'enseigne chez Ahmadou Bamba et à ce propos-là vous êtes égaux oui mais avec des rôles différents parce que ça c'est la réglementation divine c'est Dieu qui a fait en sorte que l'homme devienne imam que l'homme devienne époux mais dans le fond dans leur essence divine ils sont des êtres égaux alors respectez-vous voilà le genre d'enseignement que j'ai Ahmadou Bamba et ceci a bouleversé la logique d'alors parce qu'en réalité les gens ont compris que l'islam était autre chose beaucoup plus profonde que juste la pratique artificielle c'était d'abord de l'intérieur faire en sorte que son âme soit purifiée dans le respect de l'autre dans la pratique hors méchanceté hors jalousie hors mécréance hors commérage dans le respect et la cordialité ceci doit nous amener à comprendre que pour être musulman il faut d'abord comprendre que l'être humain est le reflet divin pour être mouride il faut d'abord comprendre qu'il nous faut quelque chose de capital c'est à dire la purification de notre intérieur d'abord pour prétendre répondre à l'appel de chère Ahmadou Bamba donc que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est un homme de Dieu voilà chère Ahmadou Bamba que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est un rassembleur voilà chère Ahmadou Bamba que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est un homme de paix voilà chère Ahmadou Bamba que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est un musulman accompli voilà chère Ahmadou Bamba que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est quelqu'un de social de sociable voilà chère Ahmadou Bamba que savez-vous de chère Ahmadou Bamba c'est un être tolérant voilà chère Ahmadou Bamba Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba ? C'est quelqu'un qui avait une pureté intérieure. Voilà Cheikh Ahmadou Bamba. Et ceci a été justement déclenché par quelqu'un qui a porté aussi cette mission, Cheikh Ibrahim Afal, l'ampleur de Mouridi. Voilà le Mouridisme. Ce n'est pas du folklore. L'islam est loin du folklore. L'islam est du sérieux. L'islam c'est toute une vie. C'est l'acceptation de l'autre malgré ses contraintes, malgré ses limites, malgré ses tards. Le Cheikh dit ceci, et je vais passer la parole à M. le maire parce qu'il doit se libérer. Le Cheikh dit ceci dans Nehduqada Ilhaj. Le Cheikh dit, si tu veux vivre en paix, dans la dignité, si tu veux vivre dans la sérénité, exempt de critiques, alors défends ta langue, de prononcer les défauts d'autrui. Parce qu'assurément, les autres ont une langue. Et toi aussi, tu as des défauts. Et donc, ils peuvent prononcer tes défauts. Donc, concentre-toi sur ton intérieur. Voilà le Mourid. L'autre n'est pas bien. Le Mourid n'a pas ce temps. L'autre n'est pas musulman. Le Mourid n'a pas ce temps. L'autre n'est pas sur la bonne voie. Le Mourid n'a pas ce temps. Lorsque les autres s'acharnent à détecter les vices d'autrui, occupe-toi de tes vices. Le Mourid n'a pas le temps. Il va vers la purification de son intérieur. Et ça, si on le comprend, quand on rentre à la maison, on dira, oui, la journée Kassaïd était très bien. Mais j'aurais quand même compris que j'ai quelque chose qui m'attend. C'est l'approche comportementale. Le Mourid ne nuit pas. Il ne fait pas du mal à l'autre. Il ne lui souhaite pas du mal. Le Mourid est quelqu'un qui cache les défauts des autres pour lui souhaiter du bien. Le Mourid partage. Le Mourid est solidaire. Le Mourid donne le meilleur de lui-même. Pour assainir, pour assouvir, pour atténuer les tensions, pour installer un climat de paix. Voilà le Mourid. Alors, que savez-vous de chère Ahmadou Bamba ? Telle est la réponse. Cent ans après, alors suivons-le, chère. Par l'action, par l'intention, par la purification intérieure et par le bien. Ceci s'appelle l'islam. Je vous remercie. Je vous remercie. Cheikh Asanbouf, islamologue.